La spiritualité du serpent au Vatican et Noël, la célébration du jour du troisième EI. Partie 3. Plusieurs se sont déjà posé cette question. Mais la spiritualité des Noirs, c'est quoi au juste ? La spiritualité des Noirs n'est rien d'autre que les vaudous. C'est ce que nous avons remarqué lors du funérail de la mort de M. Philippe Charles Kalala Omotunde, le plus grand orateur et défenseur de la spiritualité panafricaine. Suivons cette vidéo. Jean-Philippe Kalala Omotunde, que vous voyez à droite du pape, Cet homme considéré comme le leader de ceux qui se réclament de la spiritualité panafricaine, au cours de ses cérémonies funèbres qui a suivi sa mort, les internautes ont été invités à se connecter spirituellement pour l'accompagner dans sa mort. Il fallait faire des libations, achetant de l'eau par terre en citant neuf fois son nom, et faire des offrandes et des sacrifices de nourriture, et tout ça pendant neuf jours. Bref, donner de la nourriture aux morts. Et tout ça alors, il y a des vivants en Afrique qui ont faim. Il y a même pire, dans cette vidéo que je vais vous montrer maintenant, s'il y a cette pauvre bête qui va être sacrifiée à l'honneur de ces messieurs Jean-Philippe Omotunde, Kalala. Et tous ces sacrifices accompagnaient des cérémonies vaudoues qu'on vous est en train de voir. Alors donc, les dieux des noirs, lorsqu'ils nous en parlent, ça veut dire que c'est les vaudous. Alors pour Clotiré, la photo que vous êtes en train de voir, c'est la photo qu'il avait prise avant sa mort. Et la posture prise est celle d'Oris, les dieux de l'Egypte antique, vénérés aujourd'hui par les adorataires de Baphomet, avec Heille de la Providence, le troisième Heille, connu sous le nom d'Heille d'Oris, que nous trouvons dans toutes les loges maçonniques en Occident. Alors, où est les dieux des noirs ? Ne serait-ce pas, par exemple, les mêmes dieux des blancs, des francs-maçons occultistes, illuminatis ? Ils sont tous les adorataires de Lucifer, les serpents anciens de la Bible, qui avaient trompé Adam et Ève Paris. Ne vous étonne pas. Oui, ceux de la spiritualité noire en font partie. C'est pour cela qu'ils prennent tous de l'éveil de la conscience. Le troisième Heille, Heille d'Oris. C'est pour cela qu'ils sont tous liés avec le culte de l'Egypte antique. Est-ce que savez-vous pourquoi les vrais enfants des dieux, des chrétiens spirituels, ne fêtent-ils pas Noël ? C'est parce que Noël est la célébration du jour du troisième Heille. Souvenez-vous dans le jardin d'Édain. Genèse chapitre 2, verset 9. La Bible dit, « L'éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes espèces, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin. est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Verset 16 et verset 17. Écoutez ce que la Bible dit. « L'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, de tous, même l'arbre de vie aussi. Mais, verset 17. Tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Vous connaissez bien la suite. Adam et Ève ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui produit la mort. Première conséquence. Genève chapitre 3, verset 7. « Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. » Donc, en dehors de deux yeux que chacun avait, ils se sont retrouvés avec d'autres yeux qui leur étaient ouverts. C'est que les gens de spiritualité qui font les yogas, les New Age, l'hindouisme, le bouddhisme, appellent les chakras ou les troisième œil. Après que Dieu leur a mis dehors, les chemins de l'arbre de vie leur étaient fermés. Et l'arbre de vie est resté auprès de Dieu. Apocalypse chapitre 22, verset 2. Il est écrit « Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dans le feuillage, servait à la guérison des nations. » Donc, ce que l'Apocalypse nous révèle ici, c'est cela auprès de Dieu. Ce n'est pas ici, sur la terre. Donc, les sapins de Noël, c'est un symbolisme de l'arbre de la mort qui avait ouvert les yeux à Adam et Ève par son fruit. Et son fruit s'appelle pomme de pain, qui n'est rien d'autre que les fruits produits par l'arbre qu'on appelle sapin. « Ceux qui fêtent Noël sont de peuples insensés. » Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui l'a dit. Jérémie chapitre 5, verset 21. Il est écrit « Écoutez ceci, peuples insensés et qui n'ont point de cœur, ils ont des yeux et ne voient point. Ils ont des oreilles et n'attendent point. » Vous qui fêtez Noël, vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Vous ne savez pas interpréter prophétiquement le symbolisme de Noël. Le Seigneur Jésus-Christ le réitère encore dans Matthieu chapitre 13, verset 13 et 14. « C'est pourquoi, dit-il, je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en attendant, qu'ils n'attendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie des Haïts. Vous attendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. » Alors, pour votre compréhension, partons à Google où chacun prenne son dictionnaire. Dans l'inventaire de recherche, nous allons taper « Comment s'appellent les fruits produits par les sapins ? » Lisons ensemble. « Les pives, aussi appelées pommes de pin ou cornes, sont les fruits des insectes résineux. Elles jouent un rôle important dans les forêts. C'est en effet grâce à elles que les conifères se reproduisent. » Nous allons maintenant cliquer l'image. Regardez l'image qui sort. Ils ont dit que les noms des fruits des sapins s'appellent « pommes de pin ». Or, les pommes de pin sont les noms gardés par les initiés du troisième œil. Regardez ici, on nous montre les sapins. C'est comme ça que les sapins sont invités dans vos maisons pour célébrer la fête de Noël. Or, la fête de Noël n'est rien d'autre que la fête du jour du troisième œil. Regardez pourquoi ils avaient choisi un arbre seulement qu'on appelle les sapins pour présenter l'arbre de la mort. Parce que les fruits du sapin s'appellent « pommes de pin ». Or, les pommes de pin, c'est un autre nom du troisième œil que les autres appellent dans la spiritualité les chakras ou œil d'horis. Regardez, mes frères et soeurs, la raison pour laquelle, moi et ma maison, nous ne fêtons pas Noël. Parce que nous avions compris que c'est un jour de la célébration du troisième œil. Mais ce n'est pas le jour d'anniversaire de la naissance du Christ. Qui d'entre vous, le jour de son anniversaire, présente sa photo lorsqu'il était bébé alors que vous avez 33 ans d'âge ? Pour le comprendre, à la quatrième vidéo qui est la fin. Merci et à très bientôt. Bonjour, bonjour à tous.